alors ici je continue avec le bélier alors le bélier ici il faut savoir qu'à partir du 26 mai 2024 eh bien on a un jupiter en gémeaux et là franchement c'est plutôt pas mal donc là c'est plutôt je vais dire le côté frères et soeurs plutôt une certaine partie de la famille les tantes les oncles et tout ça les cousins cousines tout ce petit monde là eh bien est plutôt vraiment très très fort favorisé avec ce jupiter en maison 3 donc jupiter en maison 3 c'est la maison des contacts c'est la maison des de la famille proche autour de soi pas forcément les parents mais je dirais plutôt frères soeurs quelque chose comme ça un peu et en plus on a une vénus et un soleil donc là vraiment on dirait que peut-être vous allez faire des sorties ou quoi il y a quelque chose au niveau peut-être éventuellement des amis très proches ça peut aussi représenter ça parce que il faut savoir quand même que le secteur 3 c'est les contacts en général peut-être qu'il y aura beaucoup de discussions éventuellement sur les réseaux sociaux ça peut être ça beaucoup de prises de contacts facebook ou tiktok ce que vous voulez c'est vraiment par rapport beaucoup de contacts et vraiment des très bons contacts je dirais donc c'est franchement plutôt pas mal à ce niveau là ce qu'il faut savoir aussi c'est que neptune est très pratiquement vraiment un cheval entre deux signes entre le signe du poisson et le signe du bélier ça veut dire quoi ça veut dire que la planète neptune est en train de changer de signe à partir de ce 26 mai 2024 donc il n'y a pas que neptune aussi qu'il y a dans le signe du poisson il y a aussi saturne en poisson et là c'est le secteur 12 dont le secteur de la spiritualité de tout ce qui est je vais dire aussi se retirer un petit peu de ce monde social et pouvoir se retrouver un petit peu avec soi même parfois dans certains cas il ya des béliers qui ont des problèmes de santé ça peut nécessiter une longue période de oui c'est une longue période on dirait de maladie donc ça peut être ça ça dépend peu importe la maladie en question mais il est peut-être question de ça de faire attention de prendre pardon soin de soi et faire des examens probablement supplémentaires il ya vraiment toute une histoire par rapport à ça et je pense que très très souvent on se dirige beaucoup vers la spiritualité quand on tombe vraiment assez gravement malade donc je pense qu'il ya une ouverture d'esprit chez vous les béliers par rapport à ça ou alors c'est quelqu'un un proche qui est peut-être très malade et ça vous fait un peu turlupiner dans la tête aussi évidemment et donc vous allez vous diriger un peu plus sur la spiritualité pourquoi pas